Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer au paquet traisseur 2.2.5.5 qui est la configuration des routes statiques flottantes. Petit rappel, c'est quoi une route statique flottante? Dans le fond, c'est pour donner un chemin de secours à une route principale. Donc ici, dans l'exercice, on va avoir une route principale qui va être ici. Dans cette direction-là. Et on va vouloir fournir par le FAI numéro 2, un chemin de secours, une route secondaire. Si on fait des annotations, ici c'est notre route principale. Et ici, on a notre fameux chemin de secours qui va nous permettre, en cas de perte de connectivité avec le FAI 1, d'avoir un chemin intermédiaire pour nos paquets. Donc on va commencer. Dans le fond, il nous demande ici de configurer une route statique par défaut pour IPv4. Présentement, on va voir, est-ce qu'il existe une route statique par défaut dans le routeur Edge. Pour ça faire, on peut vérifier avec un show IPv4. Et on voit ici que présentement, on a juste les interfaces directement connectées qui sont à l'intérieur. Donc on va aller en mode de configuration et on va mettre une route par défaut. Une route par défaut, petit rappel, consiste à un réseau avec toutes des zéros et un masque, et un masque avec toutes des zéros. L'interface de sortie, on peut faire afficher les ports. Pour voir, on voit qu'ici c'est S0, 0, 0, qui va nous permettre d'aller vers le FAI 1. Si on veut revenir, tandis qu'on perd de l'information, on peut écrire justement qu'ici c'est S0, 0, 0, et ici c'était S0, 0, 1. Donc on va configurer sur le Edge Router une route par défaut qui va aller dans cette direction-là. Donc, on rajoute ici à la fin S0, 0, 0. On peut faire une vérification que la route est maintenant disponible. Et on voit qu'ici on est rendu avec une route directement connectée par défaut. À partir de là, on peut vérifier est-ce que la connectivité jusqu'au serveur est fonctionnelle. Donc on va aller sur PCA, on va aller dans le Desktop, sur le bureau, dans la commande, et on va faire la commande 13RT, sur Windows ça s'appelle 13RT, et on va aller vers l'adresse de routeur 198.0.0.10, et on va voir par quel chemin que les paquets vont circuler. Donc on a vu qu'ici, on passait par notre routeur Edge, 198,168,10,1, routeur intermédiaire, 10,10,10,1, et ensuite on arrive à notre serveur. Donc ça c'est notre premier chemin, en passant par le FAI, numéro 1. Dans la suite des choses, il nous demande de configurer une route statique flottante, pour être le chemin de secours. La configuration va être sensiblement la même, mais on va passer bien entendu par l'interface S0-01. Ici, on va faire une modification. Et ensuite, il nous demande de mettre une distance administrative de 5. Pour une route flottante, n'importe quelle valeur supérieure, 2 aurait pu fonctionner, mais ici, il nous demande de mettre 5. Puisqu'on va mettre 5, et à partir de là, on va avoir une route statique flottante qui va nous donner un chemin de secours. Bien entendu, si on vérifie à l'intérieur de la table de routage, c'est encore le chemin par S0-0 qui est privilégié. Si on regarde à l'intérieur de la configuration avec un do-show run, on va voir que les deux routes maintenant, ils sont là, mais il y en a juste une utilisée, celle qui est préférée. Pour vérifier si la route est fonctionnelle, ils nous demandent de faire un test de basculement. Pour ce faire, on va en mode de configuration ici, dans le Edge Router, et ils nous demandent dans le fond d'aller sur l'interface S0-0-0 et de la mettre en mode shot-down. À partir de maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si on fait un do-show high-pirate, on va voir que présentement, la route, le Gateway of Last Research, ne passe plus par S0-0-0, mais passe bien par S0-0-1. Donc, si on tourne dans PCA, pour voir est-ce que le chemin est différent, on peut faire la même commande, et à partir de là, on voit qu'il y a un chemin intermédiaire différent. En d'autres mots, quand on passait par FOI 1, on passait par un routeur qui avait l'adresse 10-10-10-1, et maintenant, en passant par FOI 2, on a un routeur intermédiaire 10-10-10-5. Donc, si on revient, si on remet sur ses pattes l'interface S0-0, avec un no-shot-down, on va s'apercevoir que l'interface, que l'interface maintenant qu'elle est up, est-ce qu'on va revenir à l'ancien chemin? Et oui, on est revenu à l'ancien chemin, parce que la route est préférée, étant donné que la distance administrative d'une route statique par défaut est 1, et notre chemin de secours, cette distance administrative, est égale à 5. Ça complète notre exercice sur IPv4. Ici, il nous demande aussi de faire la même chose sur IPv6. Ici, il nous indique qu'on fréquirait une route statique flottante, mais ils nous disent que la première route est déjà installée. On va aller vérifier. On va faire un do-show run, on va aller voir la première route, IPv6 qui est installée. On voit ici qu'on a une route par défaut IPv6 qui est installée, qui passe par 2001db8a1.2.1. On va faire une copie de ça, parce que, dans le fond, la route flottante va y ressembler grandement. mais il nous demande de passer par une autre hauteur intermédiaire, 2001db8, 2.a, 2.2, 2.2.1. On va faire la modification ici. On va aller passer par un autre routeur. Et il nous demande aussi de mettre une distance administrative de 5. Donc, on va mettre une distance administrative de 5. Donc, on va avoir une deuxième route. Donc là, on va aller faire le même exercice de ce trace route à partir de PCA. Donc, on va aller dans PCA. Et on va faire un trace route sur le serveur, mais sur son adresse IPv6. On va faire un trace RT, 2001db8, f, f, 2.2.10. Et on va voir c'est quoi les routeurs IPv6 intermédiaires. On s'en va sur notre premier routeur, et on passe par le routeur intermédiaire qu'on a vu programmé dans la route, db8, a, 1, 2.2. On va faire le même exercice que tantôt. On va aller sur l'interface S0, slash 0, slash 1, S0, et on va la mettre en mode shutdown. Fait qu'il va nous rester juste l'interface S0, 0, 1 ici qui est fonctionnelle. On voit ici le triangle rouge qui dit que l'interface est down. On va faire le même exercice de trace route pour l'adresse du serveur. Et on va voir le chemin intermédiaire a changé. On passe maintenant par 2001db8, 2.a, 2.2. On passe présentement par un routeur qui se situe ici dans le nuage FOI 2. Si on retourne dans l'interface S0, 0, 0, et on remet l'interface valide, qu'est-ce qu'on peut voir? OK. Ici, l'interface revient up. Est-ce que ça retombe sur ses pattes de ce côté-là? On va faire un trace route. Et on voit qu'à nouveau, on passe par FOI 1. Donc, ça prouve que le chemin de secours est utilisé quand la route principale n'est plus accessible. Ça termine le packet tracer à 2.2.5.5. Mais si on veut s'amuser un peu, qu'est-ce qui arriverait si, à la place, je me trompe et je mets la deuxième route? Ici, si on fait un doux chaud. Vous voyez, j'avais installé deux routes. Si, à la place, ici, je mets une route avec une distance administrative, par défaut. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais commencer par ôter cette route-là et je vais réinstaller la route qui passe par S0.0.1. Qu'est-ce qui va arriver? On peut regarder dans 2.show.iproute et on voit que, présentement, j'ai deux routes par défaut, une qui pointe vers S0.0 et une qui pointe vers S0.0.1. Comme la distance administrative est maintenant de 1 pour les deux, le routeur installe les deux routes à l'intérieur de la table de routage. Ça prouve que c'est bien important de ne jamais se tromper et de mettre la valeur administrative demandée. On peut revenir en arrière. On va ôter cette route-là et on va remettre la route avec la distance administrative de 5. Donc, on est revenu à la configuration initiale et on peut vérifier que dans la table de routage, maintenant, il y a juste la route principale qui reste. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada